salut tout le monde c'est brocors j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo zelda spéculation je vais aujourd'hui vous parler d'un personnage excessivement mystérieux peut-être même le plus mystérieux de breath of the wild je vais aujourd'hui vous parler de kilton et de pourquoi je pense que ce personnage est bien plus important que ce que l'on peut croire dans les faits qui est il kilton est un marchand fasciné par les monstres qui nous vend des équipements nous permettant par exemple de nous approcher d'eux sans nous faire repérer on lui donne des morceaux de monstres il nous donne un échange sa monnaie que l'on peut dépenser dans sa boutique nous permettant d'accéder par exemple à des extraits de monstres qui sont produits phares un petit peu d'équipement et surtout à une fameuse tenue noire une tenue très intéressante je trouve mais j'en reviendrai tout à l'heure on peut trouver kilton un peu partout dans hyrule on peut le retrouver près des villages cocorico et caraï et l'hémis e0 piaf le domaine zorra et la cité géroudon mais pas près du domaine goron à mon avis c'est juste une question de chaleur ça paraît assez logique la première fois qu'on le croise c'est dans les profondeurs d'acala au fond de ce gouffre près du lac en forme de crâne en avançant dans l'histoire on débloque de plus en plus de choses dans sa boutique jusqu'à ce que une fois qu'on a terminé le jeu on est enfin accès à cette fameuse tunique noire la tenue du link sombre lorsque l'on regarde sa boutique avec attention sa boutique sur roulettes on s'aperçoit qu'elle est composée de plein de choses différentes des morceaux de tissus des caisses il ya même une jarre voit des grosses chaînes des sangles cette espèce de boule lumineuse au centre qui sert sûrement à se faire repérer de loin pour ceux qui seraient intéressés par ses produits mais il ya là une chose intéressante ce sont les motifs qu'il ya sur les tissus qui composent sa boutique j'ai cherché un petit peu partout dans le jeu et j'ai pas réussi à retrouver ces motifs là dans aucun des villages je trouve ça très bizarre mais comme vous allez pouvoir le voir ça colle avec une petite idée que j'ai en tête comme dit précédemment parmi tous les articles que que kilton nous vend nous avons la tenue du link noir tenue emblématique de la série des zelda que l'on a pu voir d'ailleurs dernièrement dans two late princess et là je trouve qu'il y a quelque chose de très bizarre je m'explique kilton vend plein de choses dont ce fameux maillet magique qui permet d'éjecter des ennemis très loin le balai des extraits de monstres qui nous servent à cuisiner certains plats que l'on ne peut pas faire si on ne les possède pas et cette tenue regardez bien le design de cette tenue elle n'est pas faite pour n'importe qui cette tenue est faite pour link ce qui est très étrange c'est que lorsque l'on se promène dans les rues lorsque l'on fait tout le jeu on ne voit jamais personne s'équiper d'un des masques de kilton par exemple qui leur permettrait de se balader sans se faire attaquer par les monstres on voit bien certaines personnes qui possèdent des extraits de monstres mais ça ne va pas plus loin c'est presque comme si la boutique de kilton n'existait que pour link et c'est très étrange il apparaît toujours près des villages ou des endroits habités mais des endroits où nous sommes comme si il savait qu'il allait nous trouver là au cas où nous en aurions besoin une chose très intéressante aussi c'est l'aspect de ce personnage il est petit un visage avec une forme un peu étrange ses lèvres maquillées ses deux dents dessinées sur sa lèvre inférieure cette petite mèche blanche sur sa tête et cette peau grise et les yeux un peu clairs il est unique dans Brace of the Wild personne d'autre ne lui ressemble au départ je pensais qu'il était entièrement maquillé mais en le regardant en détail je me suis aperçu que non c'était bel et bien sa couleur de pont donc je suis obligé de me poser la question mais d'où vient ce personnage et c'est une question que je me pose depuis très longtemps c'est vraiment un personnage qui m'intrigue depuis le début et puis nous avons eu récemment la sortie de Hyrule Warrior et comme vous pouvez le voir là sur la carte dans les profondeurs d'Akala il y a bel et bien un marchand qui nous échange les morceaux de monstres je trouve ça très intéressant est ce que c'est kilton est ce que c'est son maître est ce que c'est simplement la personne qui tenait la boutique avant lui c'est peut-être une simple coïncidence mais j'en doute et si c'est kilton quel âge a-t-il et une dernière chose je tiens à préciser que tout ceci reste une théorie et que ce sont juste quelques idées qui trottent dans ma tête de fans de la licence il nous reste un personnage qui a fait son apparition d'un Hyrule Warrior qui correspond un petit peu au profil de kilton la peau grise les yeux un peu clairs une tendance à être attiré par le mal oui vous avez compris de qui je parle Astor le prophète du chaos alors évidemment je ne dis pas que kilton et Astor sont la même personne mais peut-être font-ils partie du même clan peut-être viennent-ils du même endroit peut-être sont-ils simplement de la même famille c'est très intrigant et j'espère vraiment que dans un éventuel dlc pour Hyrule Warrior ou même dans breath of the wild 2 on aura quelques éléments de réponse parce que je trouve ça assez fou et si effectivement ils viennent du même endroit j'ai une dernière chose à vous montrer sur kilton lorsque l'on reste avec lui jusqu'au petit matin près de sa boutique et que le soleil se lève voici ce qui se passe kilton disparaît ce n'est pas juste simplement un truc utilisé par nintendo pour le faire partir loin de notre regard lorsque l'on voit la réaction de link on comprend que kilton disparaît sur place même lui est surpris mais où est parti kilton est-il possible qu'il soit parti dans une autre dimension c'est très intéressant parce que du coup sa boutique avec les motifs qui ne correspondent à rien à ce qu'il y a dans Hyrule le fait qu'elle semble motorisée on voit bel et bien une sorte de peau d'échappement sur le côté des roues avec un des garde-bouts par dessus rien de tout cela n'existe dans le monde de Hyrule mais s'il vient d'une autre dimension alors c'est tout à fait possible décidément kilton est un vrai mystère j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas vous connaissez youtube je vous donne rendez vous mardi prochain pour la prochaine vidéo Zelda spéculation c'était brocorse à plus